Sur l'année, on note une augmentation du prix moyen payé de 10 euros au 1000 litres pour atteindre 365 euros les 1000 litres. Si on regarde depuis 2017, le prix moyen n'a cessé d'augmenter progressivement. En revanche, la marge brute n'a pas suivi cette augmentation et oscille entre 210 et 219 euros les 1000 litres, en parallèle de l'évolution des charges, principalement alimentaires. Cette année 2021 est marquée par l'augmentation de la marge brute de 7 euros au 1000 litres, dont la moitié est la conséquence du début de la revalorisation des vaches de réforme. Concernant la productivité, on constate un ralentissement de l'évolution des fermes, qui atteignent aujourd'hui un plateau autour de 330 000 litres de lait par UTH, après de nombreuses années d'accroissement du volume produit par exploitant. Pour ce qui est du total EBE plus salaire par UTH, après une année 2020 globalement perturbée par de mauvaises récoltes, que ce soit fourrage ou céréalière, et une marge de lait moindre, on note le retour à un niveau proche de celui de 2019. Au final, le revenu disponible progresse de 3700 euros pour atteindre 23 500 euros par UTH en 2021. Cette évolution positive s'explique donc par l'addition de trois facteurs, la légère augmentation de la marge de lait, celle du produit viande, et les bons résultats cultureaux de 2020. En projection pour 2022, le marché laitier se tend avec la hausse de la demande mondiale, ce qui a pour conséquence une forte hausse du prix du lait, tirée par une valorisation beurre-poudre à un niveau historique. Sur un an, l'envolée des charges est spectaculaire. Au final, la marge IPAMPA sur coût indisté restant aux éleveurs est sensiblement proche sur début 2022 à celle dégagée sur le deuxième semestre 2021. Et les projections pour ce premier semestre concordent à dire que la forte hausse du prix du lait liée à des événements conjoncturels volatiles ne ferait donc au mieux que compenser la hausse des charges qui s'annonce assez persistante. Face à l'inversion de l'équilibre offre-demande liée à la diminution de l'offre sur le territoire français et au départ en retraite qui vont survenir dans les prochaines années, quel sera l'impact sur la revalorisation du prix et plus globalement, quel sera le retour à la normale des prix d'achat des matières premières agricoles nécessaires à la production laitière.